Crise financière de l'État français, crise de régime, la question de la sortie de l'Union européenne va s'imposer à partir de maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent. Plan de Michel Barnier, pour sortir le pays de la spirale de l'endettement et de la dette, la dette d'État bien entendu, c'est pour 2025 40 milliards de baisse des dépenses publiques et 20 milliards de hausse des impôts. Tout ça donne une baisse du pouvoir d'achat des ménages de 60 milliards. Cette somme représente concrètement une petite partie de l'appauvrissement de la population en cours depuis 30 ans, appauvrissement qui était masqué par justement le recours à l'endettement. Cette situation financière fait partie d'un ensemble de facteurs devenus prépondérants au fil des années, avec l'évaporation de l'industrie, la soumission à la Commission européenne et sa conséquence actuelle, qui est la guerre ruineuse contre la Russie, qui est aussi un pouvoir devenu oligarchique, fondamentalement européiste, qui est la cause d'une grande partie de cette situation. Ne manquez que la crise du régime qui voue l'exécutif à l'impuissance. Nous l'avons depuis le 7 juillet, avec les législatives perdues par les partis macronistes, et donc en creux par le Président de la République. En un mot, la France est bloquée de tous côtés. Aujourd'hui, nous allons réfléchir au développement en cours de la crise aiguë, qui a commencé en France depuis le 7 juillet, second tour des législatives anticipées voulues par Macron. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles qui couvrent en France, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo, et en tête de la partie description. Revenons au développement de la crise financière. Un pays bloqué finit par exploser ou s'effondrer. L'explosion peut prendre plusieurs formes et être précédée d'une phase d'implosion, c'est-à-dire d'effondrement politique et d'anarchie. L'enjeu pour un gouvernement lucide sur la situation devrait être d'éviter absolument cette issue. Malheureusement, les 60 milliards que le plan Barnier vont retirer du système économique vont aggraver la récession déjà en cours, mais ne pas le faire revient à précipiter la faillite de l'État. Les économistes de gauche, Mélenchon, qui n'est pas un économiste de gauche mais qui est Mélenchon, et autres démagogues, prétendent que nous pourrions continuer à laisser filer les déficits, sans conséquence dommageable, cela pourrait être vrai si notre croissance économique était supérieure au déficit. Or, c'est très loin d'être le cas. Le risque de la situation actuelle, c'est l'envol des intérêts de la dette, et c'est ce qui se produira d'un coup si les prêteurs de l'État français se mettent à penser que nous risquons de ne plus pouvoir les rembourser. Et cela se produira que la panique de nos prêteurs soit justifiée, ou non. En d'autres termes, que la crainte par nos prêteurs de ne pas être remboursés corresponde à une situation objective, ou que ce soit quelque chose de subjectif qui rôde dans leur tête depuis longtemps et qui finit par éclater, le résultat sera le même. Cela veut dire qu'au point où nous en sommes, le choix étant entre la reprise de contrôle urgente d'une dépense publique sans frein, ou l'effondrement financier de l'État. C'est ce qui se produira en effet si nos prêteurs paniquent et cessent de nous financer. La réduction des dépenses publiques est aussi incontournable, parce que la procédure de déficit excessif dont vous avez entendu parler, lancée par la Commission européenne contre la France, nous impose de mettre sur pied un plan de redressement de nos finances publiques crédible pour qu'il soit accepté par la Commission européenne. Il faut savoir que dans le cadre de cette procédure de déficit excessif, qui n'est pas la première qui est lancée par la Commission européenne contre nous et contre d'autres pays, mais dans le cadre de cette procédure de déficit excessif, la Commission est tout à fait fondée, si elle estime justifiée, de refuser ou de retoquer les plans de redressement qui lui sont proposés par les États poursuivis. A la vue globale de cette situation, c'est maintenant clairement la mission du gouvernement Barnier. Ceux qui voient dans l'obéissance du gouvernement à la Commission européenne, je pense à certains qui ont sorti récemment des vidéos expliquant que le fait que justement, le gouvernement allait se mettre à plancher sur un programme de redressement des finances publiques était la preuve que la France était ce que la tutelle de la Commission européenne. Non, ce n'est pas le cas, c'est simplement le déroulement normal de la procédure pour déficit public, pour déficit excessif, je veux dire. Ceux qui prétendent cela, et je le souligne, parce que dans le contexte actuel, il me paraît assez dangereux de semer le ressentiment et la panique, voire la panique, dans la population française, ceux qui prétendent cela ignorent que c'est la procédure actuelle contre la France qui autorise cette exigence des services de Mme von der Leyen. Et ce n'est pas la première fois, je vous le disais, que la Commission européenne a la France dans sa ligne de tir à cause de cela, et elle a eu également d'autres pays. Et s'ils savent ça, c'est tout à fait probable, alors ils sont de mauvaise foi. Sur le fond, cette intrusion de la Commission dans les objectifs du budget de l'État français, qui se fait conformément au traité européen, il faut le rappeler, nous rappelle en même temps à quel point ces traités sont attentatoires à notre souveraineté. Parce que, si ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire si notre obligation de rendre à la Commission une copie sur la façon dont nous comptons redresser nos comptes publics n'est pas due à une procédure aussi exceptionnelle que la mise sous tutelle, mais à quelque chose de beaucoup plus banal, qui est la procédure pour déficit excessif, c'est-à-dire à quelque chose qui est dans les fonctionnements quasi-normaux, quasi-ordinaires, j'allais dire, de l'Union européenne, cela montre à quel point l'Union européenne, donc les traités de l'Union européenne, sont attentatoires à notre souveraineté. Ceux qui n'en avaient pas conscience commencent peut-être à comprendre qu'en ratifiant le traité de Maastricht en 1992, enfin en 1993, la France a renoncé à sa souveraineté. La procédure de déficit excessif et sa conséquence sur la gouvernance de notre budget national n'est qu'une des manifestations de cette réalité. Encore aujourd'hui, peu de gens ont conscience de cela, mais les cibles des économies annoncées dans le discours de politique générale de Michel Barnier, à savoir principalement l'hôpital et les retraites, et aussi 3 milliards, ce n'est pas rien, d'augmentation des taxes sur l'électricité et 1 milliard sur les véhicules thermiques, vont impacter négativement et douloureusement leur quotidien, ce qui amènera certainement quelques-uns à réfléchir. À réfléchir à quoi ? Et à réfléchir à comment nous en sommes arrivés là. Tous ces gens bercés depuis toujours par le narratif des avantages de l'Union Européenne pour la France et pour eux-mêmes, commenceront peut-être à se demander si l'abandon de notre souveraineté qui permet à la Commission Européenne de fixer nos objectifs budgétaires par la procédure de déficit excessif n'est pas aussi à l'origine des principaux maux du pays, comme la mise à mal de l'agriculture, le déferlement migratoire incontrôlable, parce que ce ne sont pas les États qui ont la même mise sur la politique migratoire, mais de l'Union Européenne, pour ne citer que les deux plus chauds actuellement. La Commission Européenne se contenta-t-elle des 60 milliards d'austérité du plan Barnier ou faudra-t-il aller encore plus loin ? Alors la question peut paraître provocatrice, parce que 60 milliards retirés du circuit économique, du circuit de l'économie française, ce n'est pas assez considérable, et l'idée que ça puisse paraître insuffisant est étonnante. En fait, il faut savoir que, et c'est l'expérience qu'il a montré, les fortes baisses de pouvoir d'achat des ménages amènent la récession de l'économie et du même coup la baisse des rentrées fiscales et sociales. Alors ça signifie quoi ? Eh bien ça veut dire qu'environ la moitié de l'amélioration provoquée par les économies du plan Barnier sera mangée par cet effet de second tour. Il faut pousser le raisonnement à son terme, et pour un objectif d'amélioration réel de 60 milliards du solde du budget 2025 versus l'année 2024, c'est une fonction du double qu'il faut envisager, c'est-à-dire une fonction de 120 milliards qu'il faudra donc exercer sur les revenus, à la fois sous forme de réduction supplémentaire de dépenses, et donc on va encore frapper l'hôpital, la retraite, et puis peut-être d'autres choses encore, parce qu'on ne peut pas tout piquer sur les mêmes, même s'ils sont évidemment ceux qui ont les plus grandes réserves d'argent à économiser, et puis aussi de nouvelles augmentations d'impôts. Cela dit, dans le contexte actuel, qu'on reste à 60 milliards ou qu'on passe, courant 2025, à 120 milliards, cela aggravera considérablement la récession en cours. Dans cette situation, pour en sortir, il faudrait donner un avantage compétitif à notre économie, qui en a bien besoin depuis 2022, avec la fin du gaz russe de la Baltique, avantage compétitif dont notre économie a encore plus besoin cette année qu'en 2022, et aura encore plus besoin l'année prochaine que cette année, avec la mise en œuvre du plan Barnier. Alors quand on parle d'avantages compétitifs, je fais allusion à quoi ? En l'occurrence, la seule variable sur laquelle agir dans une telle situation est la monnaie. Il faudrait dévaluer l'euro, donc concrètement, il faudrait dévaluer l'euro. Mais cela suppose un accord des Allemands. S'agissant de dévaluation, l'accord des Allemands est par définition improbable. Et ce, malgré la récession brutale qui frappe l'Allemagne depuis 2023, à cause de ce qui s'est passé en 2022, puisque l'Allemagne est le pays de l'Union européenne qui souffre le plus de l'arrêt des approvisionnements de gaz russe de la Baltique. Alors si on ne dévalait pas l'euro, puisqu'il est probable qu'on ne pourra pas le faire à cause des Allemands, que peut-il arriver ? C'est une bonne question. Et comme elle concerne l'avenir, personne n'a la réponse. Alors je vous donne mon avis. C'est aussi à ça que peuvent parfois servir des vidéos sur ce sujet-là, c'est d'essayer d'aller au-delà de ce qui est, on va dire, logiquement et mécaniquement déductible. Seulement, quand on se livre à cet exercice, on peut se tromper, donc je peux me tromper un peu ou beaucoup, mais ce qui adviendra sera nécessairement une conséquence de la réalité sociale de la France d'aujourd'hui. Puisque je parle de ce qui adviendra en France, cette réalité, c'est qu'une partie majoritaire de la population est pauvre, est devenue pauvre, ou proche de la pauvreté. Les personnes qui sautent un repas par jour, dont on a parlé dans tous les médias, y compris les médias mainstream, faute de ressources, c'est une réalité, personnellement je connais des cas. On le constate au quotidien, dès lors qu'on ne vit pas dans les quartiers bourgeois des grandes villes, mais partout ailleurs en France, c'est-à-dire dans les campagnes, dans ce qu'on appelle la France périphérique, les petites villes et les villes moyennes. En 2025, la perte de 60 milliards en pouvoir d'achat, ou plus, comme je vous le disais il y a un instant, selon les discussions qu'il aura entre M. Barnier et la Commission européenne, peut cristalliser la révolte sociale que redoute Macron depuis les Gilets jaunes. et pas que Macron. Pour conjurer ce scénario, qui serait fatal à un gouvernement composé comme le gouvernement actuel, mais imaginons que ce gouvernement tombe et qu'il soit remplacé par un autre, l'autre serait aussi fragile pour exactement les mêmes raisons. En l'occurrence, il s'agit de gouvernements composés de personnalités issues des partis désavoués par les électeurs. Il faudrait, je vous l'ai dit, d'évaluer la monnaie pour booster l'économie. Puisque la dévaluation de l'euro est improbable, comme nous l'avons vu tout à l'heure, alors, faute d'accord des Allemands et sans doute d'autre, pour dévaluer, il faudrait que la France dispose de sa souveraineté monétaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de demander leur avis aux copains. Et pour cela, il faut qu'elle sorte de l'euro. C'est bien la dernière chose que les européistes de religion qui gouvernent la France sont prêts à envisager. Et j'imagine également Michel Barnier. Michel Barnier, qui est un européiste bontain, qui a tenu dans le passé, je crois que c'était en 2020 ou 2021, lorsqu'il était candidat des Républicains, enfin, lorsqu'il candidatait pour être candidat des Républicains à la présidence aux élections de 2022, avait tenu des propos très lucides sur ce qu'il faudrait faire. Si la France voulait, en l'occurrence, qu'il parlait de reprendre le contrôle de la politique d'immigration, il expliquait qu'il faudrait prendre congé pendant un certain nombre d'années de toutes les dispositions des traités européens qui nous interdisent de décider par nous-mêmes sur ce sujet et sur beaucoup d'autres. Voilà. Alors, quelque part, Michel Barnier, malgré sa grande carrière, une brillante carrière de très haut fonctionnaire de l'Union européenne, est quelqu'un qui peut réserver des surprises. Est quelqu'un qui pourrait peut-être, devenu Premier ministre de la France, appliquer le même type de logique qu'il avait lorsqu'il était commissaire européen et qu'il avait prêté serment, puisque c'est la procédure en vigueur, il avait prêté serment de toujours faire passer les intérêts de l'Union européenne avant celles de son propre pays, mais il est possible que là, étant Premier ministre de la France, la logique de son caractère le pousse à faire passer les intérêts de la France avant celles de l'Union européenne, sait-on jamais. À part cette possibilité, cette hypothèse, cette éventualité, la sortie de l'euro, donc implicitement, de l'Union européenne est vraiment la dernière chose que notre classe dirigeante, de manière générale, nos dirigeants politiques et économiques sont préenvisagés. Dans ces conditions, donc si nous ne sortons pas de l'Union européenne, enfin de l'euro, et donc si nous ne dévaluons pas, il serait étonnant que dans les mois qui arrivent ne se produise pas un choc entre le gouvernement français et la population. Pourquoi ? Eh bien, parce que, revenons au début de la vidéo, c'est-à-dire à la description de la situation économique, et également de la crise de régime, faute d'avoir quelque moyen que ce soit pour améliorer fondamentalement la situation de l'économie, celle-ci ne va faire que se dégrader, donc les conditions de vie des Français vont continuer à se dégrader, et pour beaucoup d'entre eux, ça va devenir absolument inacceptable, étant donné qu'ils sont déjà dans des situations de précarité. Et alors, dans l'état d'exceptionnelle faiblesse de ce gouvernement, sans majorité au Parlement, ou de son successeur, cela peut aussi bien déboucher sur l'effondrement politique du pays, accompagné de désordres graves, que sur l'instauration, à la faveur de cela d'ailleurs, de l'article 16, ou préventivement cela, l'instauration de l'article 16 par le président de la République. Cela signerait l'impossibilité d'appliquer le plan Barnier, alors l'Union européenne pourrait effectivement décider de la mise sous tutelle budgétaire de la France. Cette double issue est peut-être déjà écrite depuis longtemps. En tout cas, la question mérite d'être posée, et s'il y a une chose dont je suis certain, et sur laquelle je peux m'engager, c'est que dans les mois qui viennent, nous aurons la réponse. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les commentaires constructifs sont bienvenus, n'hésitez pas à les publier. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, partagez sur vos réseaux sociaux, c'est très important, et surtout, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est ce qui favorise le plus le référencement de la chaîne sur YouTube. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.